Chers lois-labèses et lois-labés, je viens vers vous ce jour avec un message important. Celui de vous exhorter en maintien de gestes barrières et mesures d'hygiène telles que recommandées par des autorités tant nationales que provinciales. En vue de limiter la propagation de la pandémie à coronavirus, ces gestes sont entre autres les lavages réguliers des mains au savon, la distanciation sociale, les ports corrects de cache-nez en tissu ou chirurgical, l'éternuement dans les creux du coude, éviter de se serrer la main et les accolades. Tous sommes frappés d'une manière ou d'une autre par ce virus mondial. La pandémie est réelle. Prenez soin de vous chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Deux activités importantes sont réalisées ce 30 septembre 2021. D'abord, c'est le traçage d'une nouvelle route des desserts agricoles reliant la nationale numéro 39 aux champs qui produisent des milliers de tonnes de riz consommées dans le grand centre urbain et dans la chefferie des Bayeké. Nous sommes ici pour ouvrir une voie d'accès aux champs de riz. Ils ont utilisé pendant longtemps une route ancienne qui mène vers la rivière Lufira. Ils appellent ça Copelou. Mais là, nous voulons faire une voie d'accès qui va nous faire gagner 10 kilomètres. Alors, au lieu d'entrer par Copelou, c'est 30 kilomètres. Nous entrons par Manomapia, c'est 25 kilomètres. Et nous ne faisons que 10 kilomètres sur la route que nous allons tracer. Ce qui nous fait gagner en temps et en carburant. Donc, ça va aussi permettre d'ouvrir de nouvelles terres pour l'agriculture dans cet axe. L'importance vraiment très capitale. Parce que, de l'autre côté, on est en train de cultiver du riz. C'est-à-dire, l'écoulement, l'acheminement de nos produits vers le centre. Ce sera dans un temps vraiment très récord. Ce même jour, ces experts des routes se sont rendus à Kakanda pour mener des études de faisabilité pour la réhabilitation de la route barrière Kakanda jusqu'à Luita et certaines avenues de la cité minière de Kakanda. Souciés d'abattre un travail de qualité, ces ingénieurs des routes ont testé la qualité de la latérite, prélevé les kilométrages exacts de cette artère, identifié les besoins réels à l'intérieur de la cité et mené des contacts avec les autorités de cette partie de Bayeké. D'après les constats faits par ces ingénieurs exécutant de ces travaux, plus rien ne peut plus empêcher à l'exécution de ces travaux qui interviendront très prochainement. Notons que ces travaux de route s'inscrivent dans la vision du grand chef de la chefferie de Bayeké, sa majestère le Mouami Mouinda Bantoumou Nongogo de Foa, qui veut voir son entité devenir un miroir de la République démocratique du Congo.